Salut à tous, vidéo vraiment très particulière aujourd'hui puisque, bon, j'imagine que vous le savez déjà, ça fait un moment que j'en parle, mais je sors enfin mon livre sur le jardin forêt. Il sort là ce mardi 28 février, donc vous devriez pouvoir la voir tous très bientôt. Dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt de l'histoire autour de ce livre, pourquoi j'en suis arrivé à sortir ce livre, et pourquoi chez Terre vivante. Vous allez avoir même l'histoire de Terre vivante, vous allez voir quelques personnes importantes chez Terre vivante que je suis allé rencontrer pour découvrir ce livre. Donc vous allez avoir toute l'histoire autour de ça. Je ferai bientôt une autre vidéo dans laquelle je parlerai du contenu, vraiment du livre, si vous voulez en savoir un petit peu plus, et puis plus tard peut-être des lives pour en parler aussi si vous avez d'autres questions là-dessus. Alors autre petit truc, j'en parle ici aussi, si vous avez déjà vu ce livre ou si vous me connaissez, que vous aimez bien le travail que je fais et que vous avez envie de participer à la diffusion de ce livre, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie déjà pour le commander si ça vous dit, mais certaines librairies n'ont pas ce livre-là, puisque Terre vivante a un réseau de communication, ou certaines librairies avec lesquelles ils sont en contact, mais pas toutes. Donc vous pouvez aller, vous, dans n'importe quelle librairie, leur parler de ce livre, vous leur donnez le titre, le guide Terre vivante du Jardin Forêt. Et donc si ça vous dit, vous pouvez leur proposer de le commander pour le mettre en vente sur leur étal. Allez, du coup là, on va partir à Amens, dans l'Isère, découvrir le centre écologique Terre vivante, la maison d'édition, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Salut à tous. Alors ça y est, c'est le grand jour. Je vais découvrir mon livre. Donc là, je suis chez Terre vivante. Je suis arrivé un petit moment, j'ai eu la visite, tout ça. Mais je n'ai toujours pas vu mon livre. Il y en a plein d'ailleurs qui l'ont vu. Il est d'ailleurs caché là. Mais moi, je ne l'ai pas vu encore. Et du coup, il y a une mise en scène. Il y a une super mise en scène. Donc je fais des présentations vite fait, mais après vous aurez des présentations un peu plus détaillées. Brigitte Michaud, qui est directrice éditoriale de Terre vivante. Isabelle, qui m'a aidé à conspire le monde. Christine, qui est responsable communication. Responsable communication. Et Corinne, j'ai tous les prénoms du premier coup. Qui, on vous racontera après. Alors toi, tu fais quoi intervenant ? Je travaille au service commercial. Voilà. Mais elle a eu un rôle en particulier de l'investoire du livre. Ça, on ne vous racontera plus. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On va te faire sortir. Parce que tu n'as pas vu dire, on est bien là-dedans. Donc on va te faire sortir. On va ranger le livre là plutôt d'être dans notre exposition là. Et puis, à te faire de le trouver. Ok. Et on va nous voir, me découvrir de ton livre en direct. Allez. Alors parce que je vous montre en fait, là on est dans la pièce où il y a tous les livres de Terre vivante. Qui sont très bien rangés, très bien organisés. Et allez, je laisse ça comme ça, je me sens. Allez. On n'oublie pas de la chercher. Ouais. On va me chercher. Allez. C'est bon. Alors, à faire jouer. D'habitude, quand je fais des vidéos, je sais ce que je vais faire sur la sécarité. Là, je suis tout tremblant. Je suis tout rempli d'émotions. Je vais essayer de ne pas pleurer en me trouvant. Donc, il n'est pas par là, c'est la nourriture. Là, c'est la clé. Tu te réchauffes. Ça pourrait être par là. Ça pourrait être par là ou ça pourrait être par... T'es tiède en fait. Tiède. C'est vrai ? Ouais. Ah non, on va peut-être pas tiède. C'est sûr que ça sera pas là. Là, tu te réchauffes. Là, tu te réchauffes, ouais. Ah ! Tu peux toucher. On est déjà peur que plus tard, il sera par là. Il est gros. Et je n'allais pas l'imaginer avec la couverture. Il y a tout comme ça. J'entends encore plus ça. Félicitations, j'ai mon bébé. Ça fait... Non, je ne vais pas pleurer. Alors... Je peux faire ? J'ai envie de faire un truc. J'ai fait un dans cet endroit-là. Je peux ? Merci de ta confiance. Tu as la reprécite. C'est une poussière dans mes parents. Moi aussi, c'est une poussière. C'est une poussière dans les deux yeux, là, depuis tout à l'heure. Bon, je prendrai le temps de... Je vais le lire, déjà. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Oui, c'est parce qu'il a ça, c'est sûr. Il a l'air, c'est sûr. Voilà. Bon, et du coup, à la suite de la vidéo, on va vous raconter un petit peu toute l'histoire autour de vous. Non, c'est déjà écrit devant, non ? Vous avez vu, qui c'est qui l'a préfacé ? Alors que ça, c'est un cadeau. Donc, qu'est-ce que je disais ? Alors, du coup, déjà, on va raconter un peu l'histoire du livre, comment ça a commencé et pourquoi j'ai atterri ici. Parce que c'est une superbe maison d'édition. Vraiment, j'aurais même pas pu rêver d'éditer ça avec Terre vivante. Mais voilà. Donc, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu arriver là ? Alors, c'est de la faute à Corinne. Eh bien, en fait, je regarde pas mal de vidéos jardin. Je suis quelques youtubeurs, dont Rémi Culic, le jardin des merveilles. Et voilà, je regardais cette vidéo. Alors, c'était en... C'était en mai 19... Le 28 mai 2021. C'était au mois de mai 2021, exactement, tout à fait. Et donc, au cours de cette vidéo, tu parlais, tu répondais à des questions. Alors, soit c'était un live, soit c'était une FAQ, mais plutôt un live. C'est un live, je crois. Ouais, parce que je crois pas avoir dit ça dans une FAQ. Parce que... Alors, pardon, je t'ai coupé, mais moi, je rêve d'écrire un livre depuis longtemps. C'est ça, c'est ce que tu disais. Mais je crois pas l'avoir dit dans une FAQ. C'est vraiment le genre de trucs que j'ose pas trop dire comme ça. Mais sur le live, c'est sorti. En tout cas, voilà, tu as dit que tu souhaitais écrire un livre. Et tu as précisé, avec une maison d'édition éthique. Donc là, moi, tout de suite, je me suis dit, bon ben ça, c'est pour nous. Pingo, c'est pour nous. C'est pour nous. Il n'y a qu'une maison d'édition qui peut éditer ce livre. C'est Thervillante. Donc, j'ai immédiatement passé un mail à Brigitte en lui disant, est-ce que tu connais Rémi Culic, etc. J'ai vu qu'il disait ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, voilà. Alors, moi, je te connaissais déjà un petit peu. Je t'avais un petit peu dans le collimateur, entre guillemets. C'est vrai ? J'étais déjà repéré. Ce gars-là, il y a du potentiel. Mais voilà. Et puis, bon, j'en étais là. Et puis, effectivement, quand Corinne m'a dit ça, d'abord, je suis illico à aller voir ta vidéo. Et puis, je t'ai appelée dans la foulée, je crois. Parce que sur mes petites notes, là, que j'ai relues, on s'est parlé le 1er juin. Donc, tu vois, c'était deux jours après. OK. Et voilà. En tout cas, moi, quand je t'ai appelée, j'avais pas encore vraiment d'idée du sujet. Enfin, c'était une prise de contact. Ah oui, peut-être pas la première fois. Oui, la première fois. Parce que c'est arrivé assez vite, quand même, le sujet jardin-forêt. C'est arrivé vite. Mais la première fois qu'on s'est parlé, c'était, bon, évidemment, c'était une prise de connaissance, etc. Et moi, j'avais, de mon côté, envie de faire aller sur la forêt-jardin depuis longtemps. Mais je savais pas encore que ce serait avec toi. Et c'est en discutant que, finalement, ça s'est imposé comme une évidence. Oui. Moi, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur ça, au début. Oui, voilà, je me souviens de ça. Sur un truc peut-être un peu plus bâton. Et quand tu m'as dit jardin-forêt, je ne sais pas comment tu l'as appelé cette fois-là. Je me suis dit, oui, mais oui. Et alors, il y a un truc que tu dis, mais t'as vu qu'il y avait du potentiel. Moi, perso, quand on me dit ça, bon, c'est flatteur, c'est génial, mais moi, je m'estime pas meilleur jardinier que plein d'autres. C'est quoi le potentiel que tu as vu ? Le potentiel, c'était la pédagogie, la façon dont tu communiquais ton enthousiasme, ton savoir, tout ça. C'était hyper clair, hyper positif, vraiment, on voit tes paroles quand on regarde tes vidéos. Mais oui, mais c'est ça, tu t'es dit, ce gars, il parle bien, du coup, ça veut dire qu'il peut écrire un livre. Oui. OK. Bon, finalement, ça a fait... Il parle bien et puis c'est présenté très clairement, en fait. Oui, c'était très pédagogique. OK. Ben, génial. Ah, tiens, d'ailleurs, un truc que je voulais dire juste avant, on va essayer de remonter encore plus en arrière. C'est qui qui m'a posé la question sur le live ? Est-ce que je n'allais pas écrire un livre un jour ? Si vous vous rappelez, donc, quelle date le live ? Le mois de mai. Mai 2021, quelqu'un m'a posé la question. Merci à toi, qui que tu sois. Donc, voilà, Terre vivante, moi, quand on m'a posé la question, OK, un jour, j'écrirai un livre, je suis sûr depuis longtemps qu'un jour, je vais écrire un livre, mais je ne savais pas où. Mais jardin, permaculture, éthique, on essaie d'avoir un truc qui tienne la route. Et donc, quand on m'a posé la question, oui, un jour, j'écrirai un livre, j'en suis sûr, mais je ne sais pas encore chez qui. Mais par contre, je sais que ça sera forcément un éditeur qui correspond à mes valeurs. Et là, il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a d'autres éditeurs qui m'ont contacté. Et quand il y a eu Terre vivante, ce ne serait pas le petit cadeau qui est en train d'arriver. Donc, voilà, génial. Et donc, voilà, pourquoi Terre vivante me plaît ? Parce que Terre vivante, c'est une belle histoire, déjà. Qui se lance ? Alors, c'est une longue histoire. En fait, Terre vivante existe depuis 1979. Au départ, c'était une revue, une revue qui s'appelle Les Quatre Saisons. Alors, le tout premier nom de la revue, j'avoue que j'ai un trou, c'était Les Quatre Saisons du Jardin de Vieux. Les Quatre Saisons du Jardinage. Du jardinage, du jardinage, voilà. Un magazine qui a exactement 43 ans. Voilà, donc ça, par contre, ça, c'est la version d'aujourd'hui. C'est dommage, on aurait pu vous montrer la version d'il y a 42 ans. Je rajouterai une photo au montage, parce que j'ai vu, du coup, hier, le numéro 1. Voilà. Qui parlait déjà d'engrais verts, de quoi, toilettes sèches, si je ne me trompe pas ? De paillage, sûrement. De paillage, ouais, ouais. Et donc, voilà, tout de suite, on était les seuls, en plus, à l'époque, à faire ça. Donc, je dis « on », j'y étais pas. Et donc, ça a marché, il y avait un public, voilà. Donc, quelques années après, deux, trois ans après, je crois, est venu le premier livre, qui, si mes souvenirs sont bons, était une traduction. OK. Et puis, de fil en aiguille, la maison a grandi, pardon ? Tu te rappelles ce que c'était, Salihon ? Non. « Maladie ravageur ». « Maladie ravageur ». Merci, voilà. Ah, oui ? « Maladie ravageur ». Ah, vous avez commencé sur « Maladie ravageur ». Ah, oui, oui. Allez, c'est parti. Pas de rien. Et donc, à l'époque, T'arrivante était à Paris, et donc, elle restait à Paris. Donc, elle s'est agrandie, gentiment, voilà, comme ça, jusque dans les années 90, donc pendant 10 ans, à peu près. Et à ce moment-là est venue l'envie de passer à la pratique, en fait, de montrer vraiment ce qu'on écrivait au fil des pages de notre revue et des livres. Et donc, l'ennui de montrer, par la pratique, comment ça se passait. Je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, il y avait 8 fondateurs, 8 co-fondateurs, internet, dont les plus connus, dont on se souvient, sont encore aujourd'hui, c'est Claude Aubert, c'est Jean-Paul Thorez, c'est Karine Munt. Jean-Paul Thorez, c'est partie de ceux qui ont créé. Donc, à partir des années 90, ils se sont mis en quête d'un lieu pour monter un centre, voilà, un espace de démonstration. Et de fil en aiguille, enfin, je crois qu'ils ont lancé un peu un appel dans la revue, puis dans les réseaux, etc., pour trouver le lieu qui devait être exempt de toute pollution, cultivable, évidemment, assez grand. Je ne sais plus quels étaient les critères, mais enfin, il y avait un cahier des charges quand même qui était assez exigeant. Et c'est le maire de Mars, donc la commune dont on dépend ici, qui était ingénieur agronome et qui connaissait Claude Aubert, qui connaissait les 4 saisons, qui a vu cette annonce, qui qui a dit « Moi, moi, je vous... » Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivés ici, en fait. Ok, en 80 ? Alors, donc, le centre a ouvert en... C'est sur le lieu d'une vieille ferme, en fait, qui était complètement détruite, complètement abandonnée, donc le temps de la reconstruction, etc., les bâtiments. Le centre a ouvert en 1994. Ok. Ok, et donc, il y avait la maison d'édition, et dès le début, le centre, enfin, le côté... Donc ça, on va le voir juste après avec Pascal, qui s'occupe du jardin, qui va nous présenter un peu le lieu extérieur aussi. Et puis, belle aventure, hein ? Juste, alors, du coup, on a trois métiers maintenant, on a la presse. Les deux métiers historiques qui sont la presse et l'édition, donc toujours nos domaines, c'est le jardinage bio, c'est la cuisine saine, c'est l'habitat écologique, c'est la santé naturelle, c'est l'autonomie, voilà, un peu au sens large, savoir faire soi-même des gestes élémentaires pour se débrouiller. Et que voulais-je dire ? Et donc, le centre, qui est donc le troisième métier, qui s'est rajouté à partir de 1994, où on organise des visites, des stages, d'apprentissage, des savoir-faire. Génial. T'as une idée de combien de livres vous avez édités, là ? Depuis le début ? Ouais. Vous comptez pas, ça ? Je sais qu'au catalogue, actuellement, on est à 320, si mes souvenirs sont bons. On fait entre 45... Il y en a qui sont plus édités, du coup, c'est ça ? Oui. Donc là, il y en a 320 dispo ? 320 dispo, on fait entre 45 et 50 nouveautés par an. OK. Et le plus vieux livre encore au catalogue, je dirais qu'il a, je sais pas, 25 ans peut-être. OK, ouais. Waouh, eh bien, génial. Je suis tellement ravi d'être là. C'est vraiment, c'est spécial comme vidéo, mais là, je tremble un peu moins, là, ça, c'est bon. Ben, nous, on ne suis pas contente de t'accueillir, parce que, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir nos auteurs. Et alors, pourquoi t'es arrivante ? Moi, quand je disais que ça fait longtemps que je me dis qu'un jour, je vais écrire un livre, c'est sûr, j'ai beaucoup bossé avec Bernard Bertrand, aux éditions de Terran, et j'ai rencontré pas mal d'auteurs, et j'ai vu un peu ce que c'était le monde de l'édition, et je me suis dit, waouh, un jour, je vais écrire un livre. J'étais persuadé que j'allais un jour faire un livre chez eux. Et puis, plus tard, en grandissant, je me suis dit, mais j'ai un peu été créé chez eux, c'est là-bas que, moi, ma passion pour le jardin aîné. Et les enfants, quand ils font un truc, il y a un moment où il faut savoir quitter les parents pour aller voir rien. Il y a une histoire qui est encore plus ancienne. Alors, l'éthique est très, très bien aussi chez Terran. Il y a, ouais, si, il y a une ligne éditoriale, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est vraiment axé jardin, nature, écologie. Et il y a un truc, moi, vraiment, dans ma chaîne, que, alors, il y a plein de raisons, mais il y a un truc dans ma chaîne, moi, ce que j'adore, c'est que les gens, après avoir vu une vidéo, ils n'ont pas forcément envie d'en regarder une autre, ils ont envie d'arrêter d'aller au jardin faire quelque chose. C'est vraiment, on a envie de pratiquer derrière. Et ce qu'il y a dans la plupart de vos bouquins, c'est très fluide à lire, c'est très simple à lire, et c'est très pratique, où on n'a même pas envie de lire le bouquin jusqu'au bout, pratiquer, puis on reviendra lire plus tard. Donc, il y a vraiment ça qui me plaisait. Et puis, alors ça, je ne sais pas comment, c'est plus un ressenti, mais c'est le côté familial, ce n'est pas une grosse industrie de l'édition, ça reste centré sur des sujets qui me correspondent. Donc, ouais, ce côté familial, un peu. Et puis, encore une autre raison, c'est que vous n'êtes pas juste une maison d'édition, il y a aussi le centre écologique, il y a aussi tout un monde qui gravite autour de ça. C'est pour ça qu'on était sûrs que tu viendrais chez nous, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, c'est même ce que je te disais hier, même le nom, Terre Vivante. Enfin, là, aujourd'hui, il y a la philosophie du maraîchage sur sol vivant et tout. La culture du sol vivant, c'est génial. Terre Vivante, même le nom, et bien, comment j'aurais pu refuser ça ? Et donc, la dernière raison, c'est, toi, quand tu m'as appelé, déjà, OK, la directrice d'édition, c'est un peu le boss de Terre Vivante qui veut te téléphoner, qu'est-ce qu'elle me veut ? Enfin, je vais faire un livre avec moi. Déjà, merci pour cette confiance. Donc, la façon dont tu m'as présenté le truc, elle me dit, voilà, la porte, tu vas éditer chez nous, la porte, elle est grande ouverte. Ben, déjà, moi, j'ai rêvé de faire ça un jour. Et puis là, on te dit, tu n'as même pas à faire tes preuves, en fait. Vas-y, la porte, elle est ouverte, quoi. Donc, ça a coulé de source, en fait. Je ne vois pas comment j'aurais pu aller ailleurs. Je ne vois pas comment j'aurais pu refuser cette invitation, quoi. Ouh, j'ai encore des émotions qui m'ont. Je veux cacher. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, c'est ça. Merci, c'était chouette. Ça a été un élan boulot, aussi, il faut quand même le dire. Ouais, 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 là, c'est un peu l'aboutissement de un an et demi de travail mais d'une intensité que je... Alors, je n'imaginais pas du tout ça. Avant de me lancer, je... C'est peut-être avec toi que j'en parlais hier. Ouh, ok, tu peux écrire un livre. Moi, je donne des cours, je donne des formations, j'écris les cours que je donne. Et je me suis dit, ben, génial, j'en ai fait rire. Il est déjà écrit, il doit dire juste que je mette les trucs dans l'ordre. Mais pas du tout, pas du tout. En fait, il a fallu revoir tout. Le sommaire du livre, donc si vous avez la chance de lire ce livre un jour. Le sommaire, j'ai mis un mois, un mois et demi à écrire un sommaire. qui a encore évolué après. Juste à me dire de quoi je parle, en quelle ordre je parle, jusqu'où je vais dans les détails. Et, alors, il me demande pour moi, mais même quelqu'un qui ne connaît rien. Il y a, pour moi, il y a vraiment tout ce qui est là, c'est là maintenant. Je n'ai pas un gros cerveau, finalement. Et tout ce qui est pratique, connaître le sol, connaître la plante, connaître la diversité, connaître les successions, connaître... C'est quand même hyper complexe. Et quand j'ai commencé à faire ce truc, à me dire, il va falloir que je rajoute ça, et ça, et ça. Et j'en sortirai jamais. Il y a eu un moment où, il y a eu beaucoup de moments où je n'y croyais pas. Mais il ne sortira jamais. C'est pas possible, il y a été trop de choses à mettre. Il a été raccourci, il a été compressé. Et on vous racontera, avec Isabelle, comment on a... C'était un peu un combat. C'est, ah, mais oui, il faudrait rajouter ça. Ah non, mais il faudra courtir. Ouais, mais on ne peut pas ne pas dire ça. Du coup, ça fait une super transition. Je vais vous présenter Isabelle, qui a autant que moi, peut-être même plus que moi, participé. Je ne sais pas, qui, de toi ou de moi, l'a plus lu ce livre ? Jusqu'à maintenant. Ah oui, peut-être. Et aussi, je vais travailler, c'est quand même toi. Ouais, bon, je vais vous présenter maintenant Isabelle, et vous allez voir. Et donc là, on arrive avec Isabelle, qui est éditrice. Oui. Mais alors, tu peux expliquer vite fait la position que tu as par rapport à Terre Vivante ? Alors, c'est oui. Avant que je dise des conneries. En fait, moi, je suis éditrice freelance, c'est-à-dire que je ne suis pas salariée par Terre Vivante. Terre Vivante fait appel à moi, quand il y a besoin, en fait. Voilà. Ok. Et je fais un boulot d'éditrice. Ok. Et là, il y avait besoin. Et là, il y avait besoin. Et donc, Isabelle, c'est avec elle que j'étais le plus en interaction. On a passé des heures et des heures et des heures et des heures au téléphone. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre, parce qu'on s'est vus ce matin pour la première fois. Et je ne l'ai pas reconnu, vu que je ne l'avais jamais vus. Moi, je t'avais reconnu. Ouais, ben voilà. Tu as bien d'avantage. Tu n'as pas une chaîne YouTube, toi ? Non. Ah non. Pas encore. Et du coup, parce que je connais, j'ai l'impression de te connaître par cœur. Enfin, ta voix, en tout cas, on a, je ne sais pas combien d'heures on a dû passer au téléphone. Ah bah, beaucoup, oui. Mais énorme. Et donc, c'est Isabelle qui a... Alors, je fais un petit coucou, un petit merci aussi à Elsa, qui est la première personne qui m'a relu et corrigé mes premiers jets. Parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour envoyer mes premiers écrits comme ça, bruts. Donc, merci Elsa pour cette première lecture. Et du coup, voilà, Isabelle, c'est elle qui a tout relu, tout... Non, je vais dire tout remodelé, mais tout structuré. C'est bien dit comme ça, peut-être que tu le diras avec tes mots. Oui, on peut dire ça. Pour que ça soit plus fluide. Après, tu vas expliquer un peu l'évolution du truc. Ou je disais rigolant que c'est un peu le bordel et toi, tu as réussi à trouver de l'ordre dans tout ça. Je ne sais pas, tu vas raconter un petit peu comment ça s'est passé tout ça ? Euh, oui. Alors, d'abord, je n'ai pas travaillé toute seule, parce que la restructuration, le remodelage, il s'est fait avec toi et par toi. Donc, moi, j'ai orienté le travail. J'en ai fait un petit peu, mais c'est surtout toi qui as travaillé, en fait. Oui. Tu n'as peut-être pas cette impression, mais... Non, si, j'ai l'impression d'avoir travaillé. Oui, oui. Tu as beaucoup travaillé avant que moi, je prenne le livre en charge. Et puis, pendant aussi, en fait. Oui. Voilà. Et un de ces boulots, ça a été... Pardon, je... Vas-y. Un de ces boulots, ça a été de... Moi, mes premiers écrits, ça aurait dû faire un livre deux fois plus gros. Et un de ces boulots, ça a été de réduire un petit peu, de restructurer, de tasser, en fait. J'ai l'impression, plus que de supprimer, de tasser pour que ce soit... Que toutes les infos... J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit dans le micro, là. Mais pour que toutes les infos importantes puissent passer, mais sans qu'il y ait de redites. Je... Ouais, non, c'était vraiment un super boulot. Oui, c'est vrai que le livre, quand il est arrivé, enfin, sous format Word, avant d'être monté, il était... Le texte était assez conséquent. Il était trop gros, en fait, pour faire un livre en un seul volume. Donc, il a fallu retravailler le texte. Et puis, il y a aussi ta manière de fonctionner qui faisait que, dans certaines parties, sur un thème, une thématique, tu en amenais beaucoup d'autres qui étaient en lien. Et donc, ça faisait des gros volumes, déjà, de textes. Et puis, des choses qui partaient un peu dans tous les sens, même si c'était très logique pour toi. Donc, on a... Pas tassé, c'est quand même bizarre de dire ça, mais on a réduit, on a résumé, on a enlevé le texte superflu, entre guillemets. Déjà, d'un point de vue pratique, pour réduire le texte, et puis aussi pour le rendre peut-être plus accessible pour le lecteur, en fait. C'est vrai que c'est un thème qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est complexe, il y a beaucoup de choses, et tout est vraiment lié. Et du coup, ce n'est pas évident de prendre les choses dans l'ordre, donc forcément faire des allers-retours. Et du coup, ouais. Beaucoup d'allers-retours, ouais. Énormément. Beaucoup de renvois sur d'autres parties. T'as connaissance du Jardin Forêt avant de lire, enfin, avant de travailler sur ce livre ? Alors, du Jardin Forêt, j'avais pas de connaissance du Jardin Forêt. Quand j'ai vu arriver ce thème, enfin, le titre de ce livre, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ? Voilà, non, je n'en avais aucune idée. Je sais ce que c'est qu'un jardin, je sais ce qu'est qu'une forêt, mais les deux rassemblés, je voyais pas. Donc oui, je me suis un peu renseignée, et puis en même temps, je me suis dit, non, je vais me plonger dans ce livre-là, et puis voir au fur et à mesure ce que ça donne, et me mettre en fait à la place d'un lecteur qui découvre aussi. Voilà, je... Donc, voilà. Il y a un truc, et du coup, c'est ça que je disais que j'allais te sortir, c'est que tu m'as dit, et moi qui m'as beaucoup touché, et que je pense que, j'espère que ça fera ça comme effet sur les gens qui le liront, où tu m'as dit qu'à force de lire tout ça, quand tu voyais une forêt, quand tu regardais une forêt aujourd'hui, tu les voyais plus pareilles. Oui, absolument. Tu veux développer un peu sur ça ? Comment c'est quoi la différence ? Qu'est-ce que tu vois maintenant que tu ne voyais pas ? Moi, j'ai une connaissance de la forêt, parce que quand j'étais plus jeune, petite, avec mes parents, mon père, on allait souvent en forêt, parce qu'on habitait près d'une forêt, ils travaillaient dans une forêt, etc. Donc, naturellement, on allait se promener, on observait, on écoutait, on sentait les odeurs, on courait dans les flaques, enfin voilà. J'avais cette approche-là de la forêt. Pour moi, une forêt, c'était quelque chose de figé. Oui. Une forêt, c'est là, ça a toujours été là et ça sera toujours là, sauf si on la coupe. Il y a une chose qui m'a frappée, en fait, qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion de lisière. Que j'ai beaucoup... Enfin, voilà, ça s'est imposé à moi, cette notion de lisière. Pour moi, la lisière, ça faisait partie de la forêt, c'était une zone qui ne bougeait pas, voilà, qui était la transition figée entre le non-forêt, les champs, et la forêt. Et en fait, cette lisière, elle n'arrête pas d'évoluer, de bouger, de faire, si on n'y touche pas, de faire avancer la forêt sur les champs, les prairies, etc. Et il y a une chose très importante dans les lisières qui, maintenant, qui m'a frappée, c'est la notion de ronces et de buissons épineux. Oui, la friche armée, selon Génie Clément, j'adore que personne n'en parle. Pour moi, des ronces, c'est quelque chose qui me casse les pieds, que je coupe, qui repousse. Enfin, bref, il y en a ras-le-bol des ronces. Et en fait, là, j'ai compris à quoi servaient les ronces et leur utilité fondamentale pour la nature d'aller vers ce climax. Merci pour elle. Donc ça, c'est dans un sens une anecdote, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses de ce type-là que j'ai emmagasinées, que j'ai apprises. Et quand, maintenant, effectivement, je me promène dans la forêt, je la vois différemment. Et notamment pour ces histoires de ronces, de buissons épineux. Et plein d'autres choses aussi. Bon, j'espère que ça fera pareil pour vous quand vous le lirez, du coup. Alors, au début, quand on a commencé à travailler ensemble, je me suis aperçue que je fonctionnais de façon très linéaire, dans ma manière de fonctionner, d'être. Et que toi... J'en rigole. Toi, tu fonctionnes en étoile. C'est très poétique, en fait. C'est pas du tout bordélique. C'est très poétique. Et tu passes d'une branche de l'étoile à une autre, sans crier gare, en fait. Et il faut te suivre. Et moi, qui ai l'habitude d'avancer tout droit comme ça, j'avais un peu du mal. Mais en fait, je me suis aperçue au fil des discussions avec toi que tu fonctionnais finalement comme la nature, comme la forêt, où tout est imbriqué, tout fonctionne sans impasse, tout rebondit. Et on passe du coq à l'âne, on a l'impression de passer du coq à l'âne, mais en fait, pas du tout. Tout est logique. En fait, on revient souvent, je retombe souvent sur mes pieds. Ah bah, ça m'étonne pas. C'est quoi la phrase ? Il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Exactement. J'adorais cette façon de voir les choses. Après, c'est vrai que sur les débuts, moi, il y a quand même cette histoire de livre, toute l'aventure, l'évolution du projet. C'est la première fois que je fais ça. Et puis en plus, sur les débuts, je n'étais pas forcément à l'aise avec toi, me dire, mais elle va me trouver complètement perdue dans mon truc, alors que pour moi, ça a du sens. Et du coup, réussir à partir, j'aime bien dévier, mais en tenant mon fil directeur, me dire, il va falloir que tu retombes sur tes pieds. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels il faut rebondir. Et encore une fois, vous verrez dans le livre, il y a énormément de renvois à plein de parties parce que c'est plein de sujets qui ont l'air éloignés les uns des autres, mais qu'en fait, tu ne peux pas comprendre un sujet si tu n'as pas un minimum compris un peu tous les autres. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a énormément de renvois à d'autres pages. Et même sans renvois, en fait, on aborde, on touche du doigt, quand on est dans un sujet, on touche du doigt à plein d'autres sujets. Parfois, enfin même très souvent, il y a des renvois à d'autres pages parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans un seul paragraphe, dans un seul chapitre. Mais ça, je crois que c'est important. C'était très important de garder cette notion d'étoile, en fait, de réseau infini. C'est d'ailleurs, c'est précisé, vous verrez en lisant le livre, c'est précisé dès l'introduction, les recommandations de lecture où on n'est pas obligé de lire tous les chapitres dans l'ordre. Il y a des chapitres qu'on peut relire plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à... Et moi, j'aime bien dire défricher un peu, c'est comme quand on se balade dans une forêt, dans une jungle. Au premier passage, on dégage le passage à la machette et puis si on n'y repasse pas plusieurs fois, le chemin se referme. Mais le fait d'y repasser, ça devient de plus en plus fluide. Voilà. Moi, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi. Ça va être le prochain... Qu'est-ce qu'ils vont en penser de tout ça ? Est-ce que c'est pas trop bordélique ? Mais grâce à toi, du coup, ça allait beaucoup moins. Ah ben, j'espère. Et comme je disais encore tout à l'heure, il me tarde, moi aussi, il me tarde de le lire, ce livre. Parce que je ne l'ai jamais lu d'une traite dans l'état fini, quoi. Eh oui. Merci beaucoup, en tout cas. C'est vraiment... C'était un plaisir. Alors, un truc que j'ai admiré, c'est la vitesse à laquelle tu travailles. C'est parce qu'il y a retravailler les phrases, les chapitres, le mettre, voilà, clarifier un peu. Il y a l'orthographe, il y a tout plein de trucs. Et il y a un truc à faire, le lendemain, pouf, c'est fait, quoi. J'étais vraiment impressionné par la... Bon, après, c'est une question... C'est un métier, j'imagine, mais... Bah oui. Après, c'est une question d'habitude. Mais je te renvoie le compliment parce que je trouve que pour quelqu'un qui travaille en étoile, tu n'étais absolument pas bordélique. Et quand tu avais quelque chose à faire, le lendemain, c'était fait. Et on a avancé, en fait, je pense, assez vite, grâce à toi aussi, franchement. Donc, c'était vraiment de la crème de travailler avec toi. C'est vrai. Ça me touche. Mais très agréable de travailler avec toi aussi. Bon, voilà. On va couper, on va souffrir des fleurs. Ouais, c'est affreux. Je mettrais des petits peurs en montage. Ah, d'abord ! Non, vraiment très, très agréable. Et puis, j'aime ça, ça fait plein de fois que je le dis avec plein de personnes différentes. Mais c'est la première fois que je fais un livre, que j'écris un livre. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Et moi, je suis allé peut-être un peu vite. Enfin, je réponds vite parce que je me dis, mais... J'imagine que les autres doivent être hyper réactifs. Et moi, j'ai toujours le stress de me dire, purée, mais on se dit, mais c'est quoi ? Il est complètement bordeux, ça part dans tous les sens. Donc, ouais, j'ai essayé d'être efficace. J'essaierai de l'être aussi pour les prochains livres. Je cherchais Brigitte, mais Brigitte n'est pas là. Si il y a un prochain livre, tu iras, j'essaierai de rester stable dans mon efficacité. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment un plaisir, toutes ces rencontres-là. Merci. Donc, et du coup, là, je ne sais pas si vous voyez, là, on est au milieu du centre écologique. Et le centre écologique, donc, il est entretenu par Pascal, qui est le jardinier ici depuis une dizaine, douzaine d'années. Mais celui qui va nous raconter ça, on va aller le voir. Sous-titrage MFP. Mais du coup, là, on est au centre écologique, avec Pascal, qui s'occupe de tout ça. Tu veux nous raconter un peu l'ancienneté du truc ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que toi, tu fais dedans ? Ok. Déjà ? Du coup, Terre Vivante, le lieu du moins, le centre Terre Vivante, il a commencé à être bricolé en 92. Il y a eu deux ans de travaux, 92-94. Il a ouvert ses portes aux visiteurs en 94. Ok. Et donc, on est dans le Trièvre. Quasi 30 ans, du coup. Ouais, quasi 30 ans. On est dans le Trièvre, une heure au sud de Grenoble, sur un domaine qui fait 50 hectares, et qui sont sur les terres d'un ancien corps de ferme qui faisait du pâturage et de la vigne. Et puis, ça s'est arrêté, après la Seconde Guerre mondiale, en gros. Ok. Et puis, quand Terre Vivante arrive, c'est une friche, et donc Terre Vivante. Des friches, crée des bâtiments, crée des jardins, crée un forage, amène l'électricité. Et puis, du coup, fait deux ans de travaux pour accueillir du public autour de l'écologie, quoi. Ok. Et sur le lieu, du coup, tu me racontais, parce qu'en fait, on vient de faire une, je ne sais pas combien de temps, passionnée, aussi passionnée, non, plus peut-être que moi, je ne sais rien, on fera un battle, on verra. Mais ouais, ouais, donc vraiment plein de trucs super intéressants, donc vous recevez surtout des groupes. Alors, ce n'est pas un lieu à viser de production, tu me disais, mais par contre, juste à produire du partage de connaissances, en fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est un peu l'image aussi de ce qui est Terre Vivante, en sorte de passeur de savoir, où on a trois, allez, on va dire trois médias pour passer du savoir. On a le livre, comme ton livre, ou d'autres, sur des sujets plutôt où on approfondit le sujet. La forêt jardin, la cuisine des légumineuses, l'isolation écologique des bâtiments. Il y a le magazine, la presse, quoi. Donc, du coup, plutôt un truc qui suit l'actualité, avec plein de petites infos un petit peu partout. Et après, le troisième média de passeur de savoir, c'est le lieu, le centre, sur l'info plus pratique, en fait. Comment on fait ? Du coup, on entretient un lieu. Et en gros, l'idée du lieu, c'est qu'on met en pratique ce qu'on écrit dans nos publications. On écrit ce qu'on fait, on fait ce qu'on écrit, quoi. Ouais, génial. C'est très intègre comme lieu. Parce que là, du coup, dans le centre écologique, mais en fait, tout est sur le terrain. Il y a la maison d'édition pour les livres, le magazine. Il y a quoi encore sur le lieu, là ? Eh bien, du coup, il y a toutes les équipes, en gros, du magazine et du livre. Il y a les bâtiments d'accueil du visiteur, il y a des hébergements. Et puis, il y a les bureaux, les jardiniers. Donc, en fait, on est une maison d'édition qui a des jardins. Donc, on est sur le siège social. Et les gens qui travaillent pour la maison d'édition, ils ont devant leur bureau 50 hectares de, entre guillemets, jardins entretenus. En arrivant ici, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu isolé. Alors, le cadre est joli, mais tu fais la route, c'est quand même un peu isolé. Mais quand tu vois la vue de la fenêtre du bureau, tu dis, ah ouais, non, ça vaut le coup de faire un quart d'heure, demi-heure de route pour bosser dans ce cadre-là, quoi. Ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Moi, je suis arrivé en 2010, mars 2010. Donc là, on est… Ça commence à faire 12-13 ans. Ouais, c'est ça, ça commence à faire 12-13 ans. Et du coup, je suis arrivé en mars 2010. Et quand je suis arrivé, on va dire, pour ce qui est du coup du centre, du lieu, on faisait de l'accueil de public, de groupes scolaires, etc. On faisait des visiteurs, on va dire, du tourisme estival. Mais on ne faisait pas encore les formations. Et moi, quand je suis arrivé, l'année qui a suivi mon arrivée, on a développé des formations, quoi. Et donc, depuis, sur le lieu, on accueille des groupes, donc des groupes des scolaires ou des adultes, des visiteurs estivaux. Tu viens avec ta famille, tac, 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 on fait la visite. On peut juste se balader. Ouais, juste se balader. Et des formations pour les particuliers ou les professionnels, quoi. Et voilà, et aussi pour les professionnels, ouais. Et à côté de ça, alors ça, c'est un détail, mais… Enfin, c'est un détail, non. Parce que le lieu, c'est vraiment pédagogique. Mais il y a de la greffe de partout, là, on vient de passer, je ne sais pas combien de temps à parler de greffe, des zones sur Pruneliers, sur Aubépines, beaucoup de greffes sauvages. Tu l'imagines comment, dans 15 ans, 20 ans, ce lieu ? Ah ouais, c'est une bonne question, quoi. Je ne l'avais pas anticipé, celle-là. Non. Mais en voyant tout ça, je me dis, putain, c'est bon, quoi. Ouais, en fait, on l'imagine où, nous, tu vois, l'équipe où on est là, on a des grands aménagements ou des grands arbres, il y en a là, il y en a ailleurs, qui sont liés à ce qu'ont fait, entre guillemets, les anciens, ceux qui ont créé le lieu, quoi. Là, tout ce que tu as fait, là. Ouais, on s'est dit que nous, on ne le verra pas. Tu vois, nous, on a planté une vigne, on a fait des centaines de greffes, on a planté des arbres, on a fait des mares un peu partout. Et on se dit qu'il y a des trucs, ce n'est pas nous qui allons les voir, mais c'est ceux qui arriveront après, qui en auront les bénéfices. Donc moi, comment je l'imagine ? Je l'imagine avec des fruitiers un peu partout, un petit peu partout, autour des friches, en gros, une espèce de friche fruitière avec des fruitiers partout. Mais est-ce que ça sera la réalité ? Voilà. Théoriquement, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, écoute, génial, génial. Donc, si vous passez dans le coin, donc là, on est à Mince, on est sur la commune de Mince, là, c'est ça ? Dans l'Isère. Il va falloir que je révise ma géographie. Ben, franchement, venez voir, c'est génial. Les gens sont super sympas, mais le lieu, ça fait rêver un petit peu. Moi, je suis jardinier, j'aménage mon terrain aussi, mais quand je vois ça, je me dis, il y a un boulot de fou qui a été fait. Mais ouais, c'est beau. Ouais. Ouais, génial. Voilà, et puis le terrain de jeu, c'est qu'il n'a pas de limite, quoi. Tu vois, là, nous, on s'est baladés dans 5 hectares à peu près, et il y en a 50, quoi. Donc, en fait, en gros, il y en a 45 qui sont de la forêt et qu'on pourrait encore exploiter, mais voilà. Vous n'êtes pas encore au bout, quoi. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, vraiment, ravi de t'avoir rencontré. Je pense qu'on va couper la caméra, mais on va continuer. On va continuer à discuter. Donc, merci beaucoup. Allez, on est au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir et de lire ce livre. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, comme je le disais, ou dans laquelle je vous parlerai vraiment du contenu de ce livre. C'est un gros contenu, quand même. Donc, je vais vous le présenter un petit peu. Ça, c'est une partie du sommaire qui n'est pas détaillée parce qu'il était trop gros pour rentrer. Vous prenez plusieurs pages. Si ça vous a plu, vous pouvez déjà partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air, comme d'habitude. C'est très sympa. Vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire des vidéos, vous pouvez aussi me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee, en adhérent à la chaîne YouTube. Et voilà. Et donc, comme d'habitude, un grand, énorme merci à tous les gens qui me soutiennent déjà, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire du livre et puis pour plein de choses qui vont arriver là très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501